La DRTP enfouit les réseaux électriques et téléphones, donc du réseau sec, mais aussi on enfouit les réseaux humides, donc l'eau potable, avec renouvellement des branchements en plomb et renouvellement de canalisation. On est dans un petit village à 150 km au sud de Paris, qui s'appelle Volévrier. On est en train de renouveler les branchements d'eau potable, vu qu'on a fini de poser la conduite principale. Donc avec le tilt rotator, je me sers pour remblayer, sabler, enfin mettre du concassé pour remblayage de tranchées. Ici c'est un endroit assez mouillé, on est obligé de refaire les fossés, retaluter les banquettes et tout ça, et c'est un engin qui est très pratique pour ça. Quand je le branche, on a juste à brancher toutes les pushs et la prise électrique. Et ensuite tout se passe avec les joysticks, c'est des rollers derrière, voilà, pour l'utiliser. Donc c'est simple d'utilisation. Et ensuite le mien est équipé d'une pince qui me sert à prendre les barres de fonte pour les poser et ça évite à mes collègues de venir avec une sangle et tout ça. Donc on gagne beaucoup plus de temps avec cette pince. Ah bah c'est sûr, je reprendrai un tilt rotator parce que même des fois quand je le décroche, on a l'habitude après et on fait les mouvements au niveau des manipulateurs parce que ça quand même, ça apporte beaucoup quoi à l'engin aussi. Oui très satisfait de mon tilt rotator rototilt, ça fait un an que je l'ai et maintenant je ne verrai plus un engin sans le tilt rotator rototilt. Je le recommande à beaucoup de personnes. Merci. 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 Merci.